Yo les bros, c'est JB, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un truc que j'attends depuis le 26 décembre 2015. J'ai enfin reçu la version européenne de Tokyo Mirage Session sur Wii U. Enfin, Tokyo Mirage Session Sharp F.I. dans son vrai nom complet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un RPG au tour par tour basé sur un mélange entre l'univers de Fire Emblem et l'univers de Persona. Même de Shin Megami Tensei en général, mais on va dire Persona. J'attends ce jeu depuis très 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 longtemps. Sincèrement, c'est un jeu que, je ne sais pas, comment est-ce que je pourrais dire ? Je n'attendais que ça ! Donc bien sûr, il va y avoir beaucoup de détracteurs pour ce jeu. Parce que malheureusement, il traite d'un sujet qui, en Europe, même aux Etats-Unis, n'est pas très courant. Il traite quand même du monde de la J-pop, des idols, des super-héros style Power Rangers, Kamen Rider. Donc en fait, c'est un concentré de tout ce qui fait que le Japon est le Japon. Mais bon, parlons plutôt de cette box collector, la Fortissimo, donc, qui comprend une petite OST de 6 morceaux. Donc si c'est comme la japonaise, c'est 6 morceaux plus, il me semble, 7 morceaux de blabla, de test audio, de voix de personnage. Le jeu, évidemment. Un artbook souple. Les fichiers de les lyrics des paroles des chansons. Le code des DLC et les stickers. Donc c'est pas une collector de malades comme on peut voir pour certains jeux, comme par exemple The Witcher ou quoi. Mais c'est pas mal. Donc là, on commence par les stickers. Donc nous avons des stickers de Tsubasa, Touma, Itsuki et Kiriya. Ensuite donc, comme je le disais, il y a l'OST. La petite pochette est vraiment hyper stylée. Ils ont apporté un grand grand soin au design général parce que l'intérieur est complètement imprimé. C'est très très stylé. Donc 6 morceaux, dont des qui sont vraiment excellents. Donc là, les fameux petits flyers avec les paroles. Donc Black Rain qui est, je pense, l'une des meilleures chansons de l'OST de ce jeu. Bon, il y en a qui sont vraiment ouf aussi mais celle-là est plutôt pas mal. Celle-là, c'est la Tiki Loïd. Pour ceux qui ont vu mon unboxing des cartes, ils l'ont vu. Et donc derrière, nous avons, comme je le disais, les paroles avec à chaque fois le style de l'avant qui est repris pour habiller ces petits flyers. Parlons vite fait des différences entre la box fortissimo européenne et nord-américaine et la fortissimo japonaise. Elle est en tout point identique sauf pour deux choses. Donc elle n'est pas en tout point mais vous avez compris le délire. Je suis tellement heureux d'avoir enfin reçu mon jeu. C'est ouf. Donc, en gros, les différences, c'est les DLC. Donc voilà, ici, en Europe, nous avons Walter de SMT4 pour Touma, le protagoniste de Devil Survivor 2 pour Itsuki, Ray de Persona Q pour Tsubasa et une tenue de princesse qui vient d'Etrion Odyssey pour Kiriya. Mais le problème, c'est qu'au Japon, en plus des trois autres tenues qu'on a pu voir qui sont donc Maid, Santa et Alice, eux avaient le DLC maillot de bain que nous, nous n'avons pas. Mais bon, c'est pas grave. Parlons un peu, voilà, du truc qui nous intéresse quand même le plus dans cette collector, même s'il est souple, c'est l'artbook. Sincèrement, il déchire. Je suis un énorme fan de tout ce qui est character design, etc., de toutes les franchises, en fait, de SMT, de Persona, de Devil Summoner, Devil Survivor et tout. Et j'avoue que là, je suis pas du tout déçu. L'impression est super belle. Il y a un petit texte pour dire à chaque fois, ouais, alors on a fait ça, comme ça et tout. Sincèrement, très très cool. Bon, je vais pas vous montrer l'intégralité de cet artbook parce qu'il est vraiment très très stylé, mais je risque de vous spoiler pas mal de trucs, donc on va s'arrêter là. Et je viens juste de repenser à un truc. En fait, j'ai oublié de vous dire que la deuxième différence avec la Fortissimo japonaise, c'était la carte collector de Tsubasa. Et donc, ça, on l'a pas parce que Cypher, en France, ça n'existe pas. Moi, je vous laisse là et je vous dis, on se retrouve dans le jeu. A plus, c'était JB.